Ok yo tout le monde c'est Asmog et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter comment avoir un bureau assez clean avec des icônes spéciales comme ceci et par exemple l'heure qui est en haut et avoir un pc vraiment clean qui soit aussi rapide ça je vous ferai une prochaine vidéo comment améliorer les performances de votre pc même avec un pc pas ouf et après vous avez une deuxième solution que je montre aussi dans la vidéo comment avoir des meilleures performances mais pour cette technique que vous verrez dans la prochaine vidéo il vous faudra bien sûr une assez bonne connexion mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo donc du coup on va commencer directement donc pour avoir déjà les icônes comme ceci il va vous falloir installer l'application RainMeter qui est juste ici donc dans la description normalement vous aurez tous les liens ok je tiens un petit truc je vous coupe pour vous dire que vous pouvez rejoindre le serveur discord Asmog et Solvenia qui est dans la description de chaque une de mes vidéos donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous rejoignez ça améliorerait un peu la communauté on est déjà pas mal on est bientôt 60 donc vous pouvez rejoindre discuter il y a des jeux il y a pas mal de choses j'ai une vidéo présentation du serveur discord qui va bientôt sortir une deuxième parce que la première je trouvais pas assez complète donc voilà voilà c'est tout ce que je vais vous dire je reprends avec la vidéo ou alors vous tapez sur internet rainmeter.net vous prenez bien la version finale oui c'est la meilleure en tout cas avec le moins de bugs donc je vous conseille plutôt la version finale que la version bêta où il y a des risques qu'il y ait des petits bugs ou quoi voilà vous prenez la version finale vous faites télécharger juste après vous exécutez soit je vous montre pas c'est vraiment super simple vous avez juste à à faire oui suivant et tout et donc vous aurez l'application rainmeter qui sera installée donc vous devez la lancer et on arrive sur scène vous n'aurez pas tout ce qui est là donc le translucent test bar et autres je vous montrerai ça dans plus tard dans la vidéo donc déjà on va aller dans paramètres et on va mettre en français au cas où si c'est pas déjà en français et l'éditeur je vous conseille d'installer notepad si vous l'avez pas déjà c'est vraiment un bon éditeur de texte pour coder ou autre c'est vraiment le meilleur donc vous allez sur internet vous tapez notepad vous l'installez vous mettez bien l'éditeur en mode notepad juste une fois que c'est fini donc on va donc dans skin et on va donc installer des skins donc pour les icônes et autres donc ça c'est super simple moi j'ai déjà mes petites icônes pour mon bureau donc je vous mettrai ça en description vous pouvez en trouver plein d'autres et des trucs qui fonctionnent avec le son et autres moi je vais pas trop m'attarder sur tout ce qui existe parce qu'il y en a plein mais donc voilà vous faites donc télécharger normalement vous avez une petite icône mais faut bien se créer un compte sinon normalement ça ne fonctionnera pas vous pouvez pas installer vous faites télécharger ça va vous installer vous l'exécutez et vous vous ne décochez pas enfin vous laissez comme c'est vous faites installer là donc ça va s'installer bon moi vu que j'ai déjà ça bouge pas mais je vais vous montrer donc on va ajouter une petite icône donc je vais aller dans dans Onycombe je vais prendre enfin alors juste petite info Onycombe c'est aussi le dossier de Asmog mais c'est aussi Nidabeille en anglais voilà je sais pas si vous le saviez je vous souhaite une bonne vidéo et ciao Onycombe c'est le dossier avec toutes les petites icônes comme ça et vous allez prendre ce qui vous intéresse par exemple vous voulez faire une petite icône je sais pas moi une icône photoshop c'est super simple vous ayez donc cliquer sur la petite slèche pour accéder à photoshop.ini vous cliquez dessus vous faites charger hop et là je vais avoir une petite icône photoshop qui va s'activer mais quand je lis dessus ça ne fait rien normalement sauf si ah bah cette icône est déjà pré sélectionnée avec photoshop mais je vais vous montrer quand même comment faire parce qu'il y a quelques icônes qui ne peuvent ne pas être pré sélectionnables via photoshop donc on va juste attendre que photoshop se ferme merci qu'est-ce toi ? vous allez devoir faire clic droit dessus et modifier le skin une fois que vous arrivez juste ici normalement si vous avez une notepad ça vous ouvre notepad moi là d'ailleurs je sais pas pourquoi ça m'ouvre le bloc note mais bon c'est pas grave on va donc maintenant aller donc dans left mouse up action donc ce qui veut dire clic gauche action du clic gauche donc quand vous cliquez simplement sur une icône donc ça c'est totalement normal égal donc ce qui veut dire donc clic gauche action égal donc lancement donc photoshop.ini ça sera peut-être pas photoshop enfin normalement ça sera ce que vous voulez et genre par exemple si imaginons on veut que avec donc imaginons on va dire que ça c'est une icône minecraft je veux que mon icône minecraft puisse se lancer automatiquement donc vous tapez donc tout simplement minecraft dans la barre windows et vous donc faites clic droit sur minecraft et ouvrir l'emplacement du fichier là on a notre minecraft avec le petit raccourci donc on fait tout simplement clic droit propriété et là on va copier le dossier cible donc on copie on fait ok et là on retourne et on met ça juste après les parenthèses enfin les petits guillemets pour bien revoir les guillemets faut bien qu'il y ait toujours les guillemets avant le cprogramme file ou autre sinon ça risque de ne pas fonctionner donc là normalement bon ça moi j'ai pris une icône photoshop alors que c'est pas photoshop mais c'est pas grave donc on va maintenant faire fichier enregistrer on peut fermer donc le petit bloc notes ou le petit notepad et quand on a cliqué donc enfin normalement si vous cliquez cela ne fonctionnera pas tout de suite c'est normal c'est qu'il faut faire clic droit actualiser le skin et on lance et normalement vous voyez que ça m'a ouvert mon petit minecraft moi j'ai une mise à jour à faire donc ça m'installe la mise à jour voilà bon elle se fait rapidement et donc on est sur mon minecraft donc je dois lancer et autres donc voilà ça fonctionne super bien c'est vraiment super pratique et ça vous ajoute des icônes quand même un peu plus jolies seul défaut c'est que vous ne pouvez pas du coup faire des petits fichiers comme ceci enfin j'ai pas trop testé mais c'est peut-être possible de faire ça voilà et si jamais vous voulez supprimer un petit un skin donc vous pouvez tout simplement décharger le skin et elle va disparaître automatiquement donc on va chercher maintenant pour avoir l'heure donc ça c'est super simple c'est si je me trompe pas hop on va juste fermer le c'est donc il me semble que c'est sunday donc sunday rainmeter donc vous allez tout simplement aller sur ce lien qui sera en description c'est donc le plugin sunday comme j'ai il est en anglais moi enfin il est en anglais ou en français vous mettez dans la langue que vous voulez vous faites comme tout à l'heure donc le petit bouton download donc c'est bon ça c'est téléchargé donc on clique comme tout à l'heure sur sunday vous faites installer ça va s'installer et vous allez donc sur rainmeter vous faites tout tout à l'actualiser pour avoir bien les fichiers qui sont actualisés vu que vous venez de l'installer donc normalement vous aurez donc sunday vous double cliquez et vous allez dans sunday suite ini si je me trompe pas voilà et là vous avez donc sunday enfin vous avez votre 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 sunday qui s'est ouvert moi il est déjà là et là normalement vous faites ah non pas excusez-moi je me trompais vous faites pas charger le sunday suite ini mais bien le time date date vous faites donc charger et euh normalement voilà normalement celui-là il est directement en français le sunday suite ini si je me trompe pas donc on a fini pour pour le la date et l'horaire c'est pas le truc le plus utile de la terre mais c'est quand même assez sympathique donc voilà euh donc on va fermer donc sunday et on va maintenant oupla excusez moi euh installer transition taskbar qu'est ce que c'est c'est un un plugin qui va vous permettre simplement d'avoir une barre un peu euh transparente donc pas totalement mais au moins ça rend un peu plus stylé et vous pouvez voir euh par exemple si jamais vous avez un fond d'écran animé euh d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo comment avoir un fond d'écran animé donc j'invite à aller la voir si vous voulez en avoir un et donc ça peut être assez sympathique de voir un peu son fond d'écran animé même en en fenêtres sur google ou autre donc voilà donc pour faire ça vous allez devoir tout simplement installer donc euh hop le translucent je vous mettrai bien sur euh tous les liens en description pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous donc voilà euh tous les plugins sont sur deviantart il y en a peut-être sur d'autres sites mais moi en tout cas je préfère installer sur deviantart on va donc faire euh télécharger et donc on va réexécuter comme d'habitude vous ne cochez pas le translucent taskbar.dll c'est très important vous faites donc installer hop vous allez donc sur Rainmeter vous faites tout actualiser comme d'habitude et euh euh on adopte normalement le translucent taskbar qui s'est affiché on va donc aller sur le sample.ini et on va faire charger normalement vous aurez directement la barre en 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 transparent donc euh normalement ça fonctionne directement euh on va maintenant installer donc vraiment super simple et très facile vous pouvez euh euh vous pouvez euh après euh supprimer euh euh leur et autres moi je préfère la garder en bas à droite c'est quand même plus sympathique que d'aller directement sur le bureau. Je vous conseille aussi d'activer Cortana c'est un peu moche moi c'est juste ce que je fais j'ai pas la barre de recharge donc juste en fait j'ai juste à aller dans mon menu windows à taper par exemple Fortnite et hop ça me ça me met Fortnite. Donc ça c'est plutôt sympathique ou alors euh lancer via les icônes. euh euh juste après donc vous pouvez installer plusieurs styles de Honeycomb il y en a plusieurs moi c'est pas que des icônes du Honeycomb officiel euh parce que j'avais pas toutes les icônes donc euh ça c'est plutôt cool euh Ustro c'est un autre truc qui fait des leurres mais euh il est pas il est en anglais donc je vais pas trop euh parler de celui-là mais vous avez bien sûr d'autres plugins si je trouve jamais euh par exemple d'autres plugins qui sont vraiment bien ou autre je ferai d'autres vidéos pour vous les présenter en tout cas c'était Asmog j'espère que la vidéo vous aura plu Ciao !